Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes en direct. Alors bienvenue pour cette belle soirée sur le thème de l'hypersensibilité avec Valérie Mazet qui va venir nous expliquer tout un tas de choses sur ce sujet sensible justement de l'hypersensibilité. Alors bonjour à tous, bonjour Valérie. Bonjour Muriel, bonjour à tous, merci d'être là ce soir avec nous. Alors je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat, n'hésitez pas juste à nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et puis ce soir je vous le redirai, mais voilà c'est vraiment aussi une soirée, sentez-vous à l'aise pour poser vos questions dans le chat. Valérie répondra au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de ce qui sera évoqué. Tout ce qui va résonner en vous résonnera pour les autres. Donc nous prenons toutes les questions et on essaiera d'y répondre effectivement au maximum. Ah super, Jean-Philippe qui dit images et leçons, ok, génial, parfait. Écoutez, avant de commencer, Valérie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos gentils téléspectateurs ? Oui, alors eh bien ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'accompagne, notamment des enfants, aussi des adolescents, des adultes, sur le thème de l'hypersensibilité. Je suis moi-même hypersensible. Pour dire deux mots sur mon parcours, avant, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un burn-out. À l'époque, j'étais directrice de communication dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Donc je faisais partie des ultra-sceptiques et j'ai constaté qu'il n'y a pas cette situation. La médecine ne m'apportait pas de réponse précise ou en tout cas adéquate. Et j'ai commencé à m'intéresser aux médecines alternatives. Ça a commencé comme ça. Et au final, j'ai fait un virage, j'ai opéré un virage à 180 degrés des sciences vers une exploration. Là, j'étais partie pour bien 15 ans d'exploration des différents savoirs ancestraux à travers la planète. Exploration non exhaustive, évidemment. Au bout d'un moment, je pense que quand beaucoup de gens qui explorent comme ça, on s'aperçoit que les savoirs ancestraux, à un certain point, rejoignent les dernières connaissances scientifiques. Voilà. Et donc pendant ce parcours, forcément, je me suis formée de différentes manières. On verra lesquelles un peu plus tard, plus précisément, au fur et à mesure des outils que nous allons avoir besoin. Et puis, je me suis vraiment spécialisée dans les interactions énergétiques entre les personnes et entre eux que je suis contente d'aborder ce soir. Parce que ça ne m'aurait échappé à personne. Nous sommes dans une période un peu particulière de la planète, où toutes les énergies et toutes les situations sont de plus en plus contrastées. Et vous avez sans doute, comme moi, beaucoup autour de vous, je vous appelle à partager ça dans le chat, si c'est le cas, de personnes qui sont dans des situations compliquées, dans des situations de souffrance. Ça peut être des personnes en burn-out, ça peut être des personnes prises dans des situations de harcèlement, de relations toxiques. Et le nombre que l'on peut constater autour de nous interpelle. Et pour travailler avec des personnes hypersensibles, et pour travailler sur le sujet moi-même, puisque je suis hypersensible, donc j'ai pu explorer à fond le sujet, eh bien, je constate que beaucoup de personnes n'ont pas fait forcément de lien entre ces situations difficiles et leur hypersensibilité. Donc, l'objectif de la conférence de ce soir, c'est vraiment de donner la première clé pour gérer cette hypersensibilité et gérer ces situations compliquées. Ou, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes vous-même hypersensible et qui avez déjà avancé dans cette gestion d'hypersensibilité, eh bien, donner quelques clés, formaliser quelques étapes pour aider ceux qui sont dans cette situation à avancer. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez partager, ça m'intéresserait de savoir, ça vous intéresserait de savoir si vous êtes hypersensible vous-même, si vous vous accompagnez ou si vous avez des proches hypersensibles, et où vous en êtes dans cette hypersensibilité, dans votre manière de l'intégrer. N'hésitez pas à partager. Également, quand je vais lister pas mal de spécificités des hypersensibles, évidemment, la liste ne va pas être exhaustive. Donc, n'hésitez pas à partager si vous voulez compléter ce que je vais dire, ce qui va se dire. Ok. Eh bien, écoute, on est déjà tous prêts à t'écouter. Et déjà, il y a une première question. J'imagine que tu vas y répondre, mais il y a des gens qui demandent effectivement comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est hypersensible ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça ? Alors, eh bien, c'est tout le sujet que nous allons délier maintenant, tout de suite. Et donc, vous allez valider à chaque étape dans les minutes qui viennent. J'aimerais déjà commencer par une notion d'étiquette sur le mot hypersensible. Déjà, la première caractéristique d'un hypersensible, c'est qu'il ne se sent pas comme les autres. Et s'il ne se sent pas comme les autres, c'est parce qu'il n'est pas comme les autres. Alors, qui sont les autres ? Eh bien, ce sont les personnes, on va dire, d'une sensibilité classique. Hypersensible, il a un rapport au monde qui est différent dans la mesure où chaque stimuli de l'extérieur va être perçu puissance 10 par rapport à ce qui sera perçu par une personne de sensibilité classique. Alors, puissance 10, c'est un peu au jugé. Mais s'il y a une chose à retenir sur l'hypersensibilité, c'est ça. Et vraiment s'en souvenir, parce que souvent, les hypersensibles qui n'ont pas identifié qu'ils étaient hypersensibles pensent que tout le monde, et qu'ils se sentent différents, mais ils n'identifient pas que c'est cette hypersensibilité qui les différencie des autres. Et cette différence, elle est perceptible, évidemment. On verra ce qui sous-tend énergétiquement cette différence tout à l'heure. Et donc, la société, c'est-à-dire l'entourage des gens qui ne sont pas eux-mêmes forcément hypersensibles, va avoir tendance à rejeter ces personnes-là parce qu'elles sont différentes. Donc, on va se sentir différent. C'est vraiment la première caractéristique. Cette différence-là, elle va être étiquetée par la société. Alors, elle va être étiquetée de manière scientifique, et puis elle va être étiquetée par le monde des savoirs alternatifs. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, hypersensible, va être classé comme haut potentiel, un adulte aussi d'ailleurs. Ou alors, comme enfant précoce. Ou alors, on parle d'enfant indigo, d'enfant cristal, d'enfant arc-en-ciel. Alors, toutes ces étiquettes sont justes. Si elles vous intéressent, je vous invite. La magie d'intermède quand même aujourd'hui, tous les savoirs sont disponibles. Donc, allez explorer ce que moi j'appelle ces étiquettes. Elles sont très justes. Simplement, nous n'allons pas y entrer ce soir. Nous allons vraiment nous focaliser sur l'hypersensibilité. Je cite parce que c'est beaucoup de clés d'entrée sur l'hypersensibilité. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir si ça vous interpelle. Et nous n'allons pas retenir ces étiquettes, mais nous allons retenir par contre les spécificités. J'en ai déjà cité une, qui est cette hypersensibilité aux stimuli extérieurs. Nous allons approfondir cette notion. Et il y a une deuxième, qui est l'hyper-empathie. Alors, l'empathie, tout le monde connaît. Je précise quand même que c'est une faculté qu'a l'être humain de se mettre à la place de l'autre et donc de ressentir ce qu'il peut ressentir. Sauf que l'hypersensible va être en hyper-empathie. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a une douleur, il y a des hypersensibles qui vont ressentir la douleur de l'autre. Mais vraiment la ressentir physiquement. Donc, ça, c'est vraiment une empathie hyper développée. Où ils vont ressentir la souffrance, mais comme ils sont hypersensibles, ils vont souffler encore plus que la personne qui a cette souffrance. Donc, là, on voit déjà qu'une des premières actions qu'on va devoir faire quand on apprend à gérer son hypersensibilité, ça va être d'essayer de mettre à distance les émotions par rapport au fait. Mais là, j'anticipe un peu. Donc, voilà déjà deux premières manières de repérer qu'on est hypersensible. On va en voir d'autres un peu plus tard. Mais il faut vraiment retenir l'idée qu'une parole prononcée devant deux enfants, par exemple, un enfant hypersensible et un enfant de sensibilité classique, eh bien, l'enfant de sensibilité classique va intégrer cette parole. Elle peut susciter une émotion, suivant la parole prononcée, évidemment, mais il va l'intégrer comme une donnée, son cerveau va l'intégrer comme une donnée. Et la même parole prononcée vis-à-vis d'un enfant hypersensible va pouvoir être perçue par cet enfant comme un véritable tsunami émotionnel. Pourquoi ? Parce que son hypersensibilité va percevoir énormément de choses qui auraient été filtrées par l'enfant. Alors, je parle des enfants, mais pour les adultes, c'est exactement la même chose. Qui auraient été filtrées par la personne de sensibilité classique. Vous remarquerez que je n'utilise pas le terme de « normal ». Donc, j'utilise bien le terme de sensibilité classique par rapport à « hypersensibilité ». Voilà. Donc, ça, c'est pour les premiers points que je voulais souligner. Les particularités très fortes des hypersensibles. Est-ce que, par exemple, il y a Carole qui demande, être hypersensible, c'est absorber les émotions ? Absolument. Ça, c'est une autre caractéristique. C'est-à-dire que les hypersensibles, et merci de souligner ça, parce que ça me permet de faire le lien avec la suite, qui est les degrés, les types d'hypersensibilité. Je vais vous lister d'autres types d'éléments qui vont caractériser l'hypersensible. Donc, on a effectivement cette faculté d'absorber les émotions, cette faculté qui est, soyons honnêtes, un véritable boulet pour les hypersensibles, qui vont devoir apprendre à gérer, mais qui est une faculté normal. Alors, juste pour rebondir, pour qu'après, tu puisses dérouler ton sujet correctement, mais il y a Soledad qui disait que cette empathie que les hypersensibles ressentent en permanence, c'était quelque chose qui la fatiguait énormément, et que cette fatigue-là était compliquée à gérer. Absolument. Merci, parce que je n'avais pas pensé à souligner, effectivement, la fatigue. Les hypersensibles passent leur temps à essayer de gérer ce qui, finalement, est reçu comme une agression, parce que l'hypersensibilité fait que tout est perçu comme une agression du monde extérieur. Et donc, c'est extrêmement fatigant. La fatigue est un des symptômes, nous allons voir d'autres symptômes tout à l'heure. Effectivement, ça, on apprend à gérer, on apprend à gérer par l'énergie, c'est pour ça que nous allons prendre l'angle de l'énergie ce soir. Je vais, avant ça, dérouler d'autres types d'éléments qui peuvent caractériser des hypersensibles. Alors, les deux premiers éléments, le fait de percevoir les choses puissantes dix et hyperempathies, caractérisent tout hypersensible. Les éléments qui suivent, vous pourrez, certains hypersensibles auront, répondront à certains éléments, enfin, auront certaines caractéristiques, et d'autres noms. Alors, accrochons-nous, on est parti. On a d'abord les hypersensibles qui perçoivent les pensées des autres. Là, c'est un gros tabou, je soulève là, mais soyons clairs, c'est tellement un élément fort, notamment avec les enfants des nouvelles générations. Si vous vous intéressez à la science, allez explorer du côté des neurones miroirs, et vous allez voir que par là, vous allez dérouler le fil qui va vous conduire à tout ce qui est télépathie. Alors, la télépathie est démontrée scientifiquement, c'est clair. Tout le reste que je vais vous dérouler là n'est pas forcément démontré scientifiquement, et je dirais que ce n'est pas un problème puisque là, on va vraiment être sur du concret pour arriver à gérer cette diversité. Maintenant, on n'a plus le temps d'essayer de voir ce qui est présent ou non. Je sais que c'est un grand débat dans la société éducative et autres, mais là, on va rester sur du concret. Néanmoins, l'histoire des neurones miroirs c'est intéressant. Donc, par ce moment-là, oui ? Du coup, c'est de la télépathie, ça peut même après, quand ce n'est pas perçu, enfin, quand ce n'est pas expliqué comme de l'hypersensibilité, ça peut mettre vraiment l'enfant en… ça peut être dangereux parce qu'on peut penser qu'il… Absolument. Oui, c'est pour ça que, en fait, on a plusieurs cas de figure. On a les hypersensibles qui ont identifié leur hypersensibilité et ceux qui n'ont pas identifié leur hypersensibilité. Et en fait, l'écueil, le premier écueil, surtout pour les enfants, c'est de croire que tout le monde est comme lui et de ne pas associer sa différence à l'hypersensibilité. C'est très facile d'avoir deux enfants, vous en aurez un qui va écraser les fourmis et l'autre à côté et l'autre à côté qui va être littéralement malade de voir une fournie écrasée. Donc, ça fait partie des éléments très difficiles à gérer pour l'hypersensible. Pour revenir sur le fait de percevoir les pensées, il y a plusieurs manières de les percevoir. Vous avez l'hypersensible qui va les percevoir. Nous viendrons après sur le fait de l'identifier ou pas. Et puis, vous avez l'hypersensible qui va entendre les pensées. Et ça, c'est encore plus déstabilisant parce qu'il va les entendre comme il entend là les paroles que nous prononçons. C'est-à-dire qu'il va physiquement les entendre. Et ça va être très difficile pour lui, surtout au départ, surtout s'il ne rencontre pas sur son chemin quelqu'un qui met des mots là-dessus, de différencier, de faire ses allers-retours entre qu'il entend dans le monde de la physique réelle que nous percevons dans notre société comme réelle et qu'il entend dans des perceptions plus subtiles. On va dire ça comme ça. Et donc, à un moment donné, heureusement, la plupart des hypersengibres vont rencontrer quelqu'un sur leur chemin qui va leur tendre la main ou un miroir en quelque sorte qui va les amener surtout aujourd'hui où les savoirs se sont vraiment propagés ne serait-ce que par ce genre de conférences. en général, un hypersensible va trouver et va avoir cette chance-là. Donc là, on a déjà vu quelles personnes ont les pensées. on comprend bien la difficulté que ce soit un enfant avec un professeur ou un petit camarade, que ce soit une personne qui est dans le cadre professionnel et qui est en face de son chef ou de son collègue. Lorsqu'on lui parle, lui, il va percevoir, la personne va percevoir ce qu'on lui dit et si on lui ment ou s'il y a des médicaments, il va les percevoir en même temps. Donc, il va avoir les deux infos superposées. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Soit il aura identifié son hypersensibilité et là, il va se dire qu'est-ce que je fais là ? Il nous dit ça, il pense le contraire. Je lui dis, je lui dis pas, qu'est-ce que je prends comme... Bon, bref, il va se poser des questions. Il va très vite comprendre que s'il veut survivre dans la société actuelle qui est une société de compétition qui se dirige vers une société de collaboration, heureusement, mais pour l'instant, on est encore dans la compétition au moins pour le temps. Il va devoir fermer ses facultés. Il va les mettre sous le tapis par mesure de survie. Et c'est comme ça qu'on va avoir les autres spécificités. Mais toutes ces spécificités qui sont en fait de superpuissances, des supercapacités, des hypersensibles, vont être mis sous le tapis par mesure de protection. Donc, on a entendre les pensées, on peut voir les énergies, ce sont les clairvoyants. On perçoit les choses qui vont arriver, c'est-à-dire qu'on a une capacité à naviguer dans le temps ou qui ont pu arriver. On perçoit les choses à distance, la vision à distance. Donc, chaque hypersensible, suivant son hypersensibilité, va avoir l'un ou l'autre de ces éléments et bien sûr, tout hypersensible va être hypersensible physiquement. Alors, l'hypersensibilité physique, ça va donner des enfants qui vont être hypersensibles à l'énergie des lieux, mais au sens physique du terme. C'est-à-dire que si l'enfant hypersensible a son lit positionné au-dessus d'une faille ou d'une veine d'eau, lui va réagir et surréagir. D'ailleurs, les géobiologues savent que la plupart du temps, quand on les appelle, ils ont affaire à des hypersensibles. Donc, cette hypersensibilité, elle va se traduire par des intolérances alimentaires parce que l'hypersensible va être hypersensible à tous les produits chimiques qui vont pouvoir être injectés dans la plupart ces dernières décennies et lui, il va réagir. Il va être hypersensible je pense que tout le monde a noté l'explosion des enfants asthmatiques ces dernières années et des adultes asthmatiques. Alors, certes, on a la pollution qui crée des dommages, je pense, enfin, beaucoup de gens pensent sous-estimés, je ne sais pas, peu importe, la pollution est de toute façon délétère, mais normalement, notre organisme a la faculté de s'adapter à peu près à n'importe quelle circonstance et ces gens intersensibles enfin de l'asthme. Mais vous savez, l'asthme, c'est-à-dire cette incapacité à respirer, ça peut être aussi créé par les pensées. Moi, je connais un enfant qui a la faculté par la simple pensée d'activer une crise d'asthme et d'arrêter maintenant sa crise d'asthme. Donc, quand vous avez des enfants avec des crises d'asthme, évidemment, j'invite tout le monde à bien maintenir les traitements parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas le risque, surtout pour des enfants, d'arrêter un traitement qui va les aider à respirer malgré tous les effets secondaires qu'il peut y avoir. Donc, je n'invite absolument pas à arrêter les traitements. Par contre, en revanche, j'invite à vraiment explorer à côté, voir ce qui déclenche ces crises d'asthme et vous constaterez que si vous amenez l'enfant à exprimer, à faire le lien entre ses pensées, ses stress et les crises d'asthme, on peut avoir une même progression dans la gestion des crises tout en gardant des traitements tant que c'est utile. Voilà, donc là, on a dérivé lentement sur les symptômes qui s'expriment parce qu'en fait, on ne fait pas forcément le lien, mais on a une hyperfonsibilité. Est-ce que j'oublie d'autres symptômes ? Oui, les symptômes, ça va être… Imaginons que vous êtes un adulte et vous faites… Vous n'avez pas identifié votre hyperfonsibilité. Vous avez suivi le cursus scolaire, vous avez fait un métier qui vous a sans doute été fortement suggéré par la société. Vous avez peut-être mis de côté vos passions pour ça. Et puis, vous faites ce métier et puis, vous êtes mal, vous êtes au bord du burn-out parce qu'un manque de chance ou coup de chance. On va voir plus loin. Vous avez un patron toxique et puis là, vous avez une réunion à laquelle vous participez. Vous n'avez pas identifié que cette réunion vous rend malade avant même d'y aller. vous avez mal au ventre, vous déclenchez… Certains, ça va être la gorge parce que le chakra de la gorge va se fermer en mesure de son garde. L'estomac, il se tord, beaucoup de problèmes de digestion. Ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au cancer si on n'identifie pas. Loin de moi, l'idée de vouloir dramatiser le fait que… que relater là tous les cas que j'ai pu observer. y compris le mien. Et donc, à un moment donné, le corps va réagir. C'est-à-dire que on va arriver dans la réunion, la salle de réunion. Toutes les personnes vont être là et l'hypersensible, là, il va devoir gérer les paroles qu'il a prononcées. Mais en même temps qu'il prononce ses paroles, il va devoir gérer toutes les réactions des personnes. alors, il va gérer les paroles prononcées, mais il va gérer aussi, puisque notre cerveau est capable de gérer plus de 40 000 informations en parallèle par seconde. il va gérer toutes ces informations-là, mais vont le mettre en stress. C'est-à-dire qu'il va percevoir les pensées, il va percevoir les pensées négatives, voire les pensées hostiles des autres personnes. et toute cette flambée d'informations va lui arriver. Donc, celui qui aura avancé dans la gestion de son hypersensibilité, dans la reconnaissance de son hypersensibilité, va à peu près arriver à gérer ça. celui qui n'aura pas eu l'occasion d'avancer sur ce territoire-là ne va pas identifier tout ça. Et donc, il va se prendre un tsunami énergétique qui va le mettre en vague. et on a comme ça des burn-outs à foison. Je veux bien vous témoigner pour me conforter dans cette idée. À moins que je me trouve au centre d'un carrefour avec plein, plein de gens qui font des burn-outs juste autour de moi. Mais honnêtement, c'est vraiment prégnant. Et donc là, tu m'interroges, Nouria, s'il y a des témoignages, sinon j'embrève sur le fond du sujet, à savoir l'angle énergétique. Les hypersensibles, en général, vont se trouver dans des situations de harcèlement. Je parle du harcèlement parce que j'ai accompagné des enfants qui s'en faisaient harceler. Les situations sont d'une extrême violence. Je l'ai souligné tout à l'heure, je l'ai souligné en début en disant qu'effectivement, on est dans une période où les contrastes augmentent. Mais les situations de harcèlement sont d'une extrême violence. Je parle du harcèlement à l'école. Ça peut simplement être déjà des moqueries qui vont être prises comme un tsunami par les spécifiques. mais on a des situations de harcèlement chez les enfants d'aujourd'hui qui sont à un niveau de violence qui ne devrait pas être toléré par notre société. J'ai eu l'occasion ces dernières années de discuter avec des directions de collège et des communautés éducatives qui me disaient qu'ils n'arrivaient plus à faire intégrer aux enfants qui avaient des comportements de cette violence-là la différence entre ce qui pouvait être fait et ce qui ne devait pas être fait. On a des situations difficiles. Aujourd'hui, l'urgence pour ces situations-là, les personnes qui sont engluées dans ces situations-là, c'est de comprendre que certes elles sont victimes comme cette situation-là mais que chaque épreuve qui nous est envoyée est à la mesure de notre puissance et donc c'est à nous de reprendre notre propre pouvoir et on a ce pouvoir-là parce que pourquoi les gens, les hypersensibles vont se faire harceler ? Pourquoi ils vont avoir tendance à être englués dans des relations toxiques ? Pourquoi ils vont se retrouver s'ils ont échappé à tout ça pendant leur enfant dans des situations professionnelles ou familiales où ils vont de toute façon devoir affronter ça ? Alors, on a plusieurs plans. On a le plan énergétique, on a le plan spirituel. Sur le plan énergétique, l'hypersensible a une hyperforce, c'est qu'il a une énergie vitale extraordinaire et il a une capacité innée à aller puiser, par exemple dans la terre, sa force vitale et cette force vitale, il la rayonne naturellement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette force vitale. Donc, ce qui est perçu, l'hypersensibilité qui pourrait être identifiée comme une fragilité parce que notre société n'aime pas les faibles, pour parler de manière un peu crue, c'est en fait une force extraordinaire que l'on a tendance à enfouir et on va venir sur les capacités que les hypersensibles ont. Et comme on enfouit ces capacités, on est très mal armé pour avancer dans ces situations. Et la plupart des enfants qui sont hypersensibles, qui sont identifiés comme précoces, avec tout ce qu'on leur met comme fardeau supplémentaire, précoce, égale, dans l'inconscient collectif plus intelligent, donc tu dois réussir à l'école. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. La plupart des enfants hypersensibles qui ne sont pas suffisamment accompagnés finissent en échec scolaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des facultés et je vais vous donner un exemple que j'ai pu observer, ils ont des facultés qui ne sont pas adaptées aux consignes rigides demandées dans le cursus scolaire actuel. Et je vais vous donner un exemple très précis c'était un garçon, ce n'est pas un petit garçon puisqu'il était au collège en troisième. Donc, pour nos amis belges ou québécois, on a 14-15 ans, c'est donc, je pense, on a des cursus quand on est dans ce niveau-là, enfant. Et c'était un garçon qui était, il était dans les premiers de la classe, jamais premier, il avait largement les facultés d'être au premier de la classe. il l'évitait parce que le premier de la classe était quand même connoté et il se faisait déjà harceler. Donc, voilà, mais il était passionné de physique et il avait une manière d'aborder les problèmes de physique qui faisait qu'il les résolvait, enfin, il résolvait les problèmes de physique par sa propre, son propre cheminement en un quart d'heure alors que c'était des problèmes qui par la voie classique utilisée dans les courses physiques prenait au moins trois quarts d'heure. Il avait systématiquement juste et il avait systématiquement un zéro parce qu'il ne répondait pas à la consigne de départ, il ne rentrait pas dans le cadre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce garçon, il a été complètement dégouté à vie de la physique, des maths, des sciences de la vie qui étaient vraiment ses passions. On est bien sorti autrement mais il est sorti des cadres. Et donc, je pense que quand on s'intéresse au sujet, on tombe très vite sur l'information que les écoles alternatives sont en train d'exploser en volume et les écoles alternatives sont adaptées parce que assez hypersensibles parce qu'elles sont axées sur la bienveillance et sur les capacités de chaque élève, de chaque enfant ou adolescent. Et donc, là, les enfants, les adolescents qui étaient en échec scolaire vont pouvoir développer leur faculté, vont pouvoir renforcer la bienveillance. Évidemment, qu'il existe dans les cursus classiques des professeurs bienveillants et heureusement, mais l'approche globale n'est tout simplement de mon sens et de ce que j'ai pu observer plus adapté aux enfants d'aujourd'hui et à leur capacité. Voilà, donc, je vais faire un focus sur cette espèce de paradoxe qui fait que les hypersensibles ont des super capacités qui devraient être valorisées dans notre société qui, pour l'instant, ne le sont pas. Je n'ai aucun doute sur le fait que dans les temps à venir, ils vont l'être. Et ces enfants-là, ces adultes-là, ce sont tous des résilients qui vont, à un moment donné, avoir une capacité d'adaptation phénoménale et qui vont pouvoir prendre le relais et construire la nouvelle société. On voit très bien que la société va se diriger vers plus de collaboration et vers un environnement global plus bienveillant. Maintenant, il faut passer les étapes pour y arriver. Et donc, c'est l'objet de ce genre d'atelier, de conférences, etc., d'arriver à faire prendre conscience de tout ça, à mettre en lumière. Valérie, une question, je te coupe, qui revient souvent. Est-ce qu'un enfant hyper émotif est forcément un enfant hypersensible ? À votre avis, comment perçuez-vous ça ? Je pose la question. Je dirais que selon mon expérience, je dirais oui. L'émotivité, c'est une hypersensibilité aux émotions. Et comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, l'enfant émotif va forcément, selon mon expérience, l'enfant émotif va somatiser d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a d'autres manières de somatiser que les maux du corps qui sont toujours des appels, des moyens de survie. Il y a le fait, par exemple, de se renfermer, c'est un des signaux, que l'on soit adulte ou enfant d'ailleurs. Il y a aussi accumuler, accumuler pour se protéger. Vous avez des enfants qui vont faire des collections. Ça peut être tout. Ça peut être des rouleaux de paquet, des toilettes, ça peut être des bonbons. Voilà, accumuler pour se protéger. accumuler de kilos, accumuler les écrans, se réfugier dans les écrans. Le problème, c'est qu'énergétiquement, toutes ces accumulations, c'est-à-dire que les accumulations d'objets, c'est parfait, les autres accumulations, ça ne va pas contribuer au bien-être de la personne. Donc, tous ces petits symptômes-là doivent alerter sur le fait que ces enfants sont hypersensibles. Alors, selon mon expérience, si votre enfant est hyperémotif, il est hypersensible. Le problème, c'est qu'il ne peut pas l'exprimer. Il n'a pas le droit de l'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est hypersensible et qui va percevoir les pensées, voir les orats des gens, voir des énergies que les autres ne voient pas, très vite, être cataloguée, posant les mots, comme font. Donc, la mesure de protection, c'est surtout, je ne dis rien. Et je me souviens d'un petit garçon qui m'avait beaucoup touchée. J'étais dans le bus, simple témoin, et une classe rentre, c'était tout petit, 5-6 ans, et il y avait une, ça devait être la directrice, j'imagine, caricature, très revêche. Alors, je sais qu'il y a des directrices très bienveillantes, évidemment, mais là, très revêche, très fermée, le visage fermé, etc. et le petit garçon s'exclame en plein milieu du bus, il s'exclame, madame, madame, je vois des fantômes. Et il interprétit ça comme des fantômes, il voyait des énergies très clairement. Et évidemment, la directrice s'est tombée dessus en lui disant, mais violemment, et l'enfant était clairement hypersensible, il est dû prendre ça comme, donc, en sous-entendant qu'il était fou. Ça n'a pas été prononcé, mais c'est ce qui est un lieu. qui ne peut que renforcer la détresse qui va s'exprimer par des angoisses, par des hyperactivités, enfin, de plein, plein, plein de manières possibles. Voilà. Et les enfants TDAH ? Pareil. On peut toujours, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on peut toujours relier à l'hypersensibilité. Donc, je ne veux pas non plus avoir une approche pigée. Je ne sais pas si tous les enfants TDAH sont hypersensibles. Je prends le postulat que oui. En tout cas, c'est une piste qui est intéressante à explorer. Et est-ce qu'il y a un test qu'on peut faire faire à ces enfants pour savoir s'ils le sont ? J'ai envie de dire non. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout ce que je vous dis là n'est pas reconnu par la science actuelle. Et vous savez qu'en France, la science actuelle est très précise avec des postulats précis, que ce soit la science fondamentale comme la science et la science mode. Donc, d'autre part, moi, j'ai une expérience, un petit problème avec les bouquets, c'est que quand un enfant va être classifié, ça va beaucoup le rassurer. Parce que je suis différent, mais ça, c'est des achats, c'est précoce, etc. Mais, ça va lui mettre un point supplémentaire. Pourquoi ? Parce que dans notre conception française, héritée de Descartes, nous avons tendance à tout ramener à l'intellectuel. Donc, cet enfant, il va faire une batterie de tests, mais des tests, rien que le mot test, le mot test, on va tester, on va tester quoi ? Donc, voilà, moi, comme vous l'avez compris, mon approche, c'est une approche qui a été expérimentale, qui a été basée sur l'observation de ce que je connais moi-même et j'ai bien vu ces dernières décennies que l'hypersensibilité a été en augmentant les enfants qui naissent aujourd'hui en une sensibilité à « waouh ! » c'est-à-dire que même nous, hypersensibles adultes qui avons géré, etc., ils naissent dans un autre monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est très bien si vous avez envie, faites selon votre ressenti. Si vous sentez qu'il faut faire des tests parce que ça va rassurer votre enfant, parce que, voilà, et même les adultes, il y a beaucoup de témoignages sur des adultes qui font des tests qui disent « ah, je viens de mettre un mot sur mon mal-être, je suis syndrome d'aspergé, par exemple. » ça peut être très positif. Donc, chaque cas est tellement différent. Si vous sentez qu'il faut faire un test, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Il y a une dame qui est thérapeute qui parle du test de Hélène Aron. Est-ce que tu connais ? Non, je ne connais pas ce test. Je suis intéressée d'en savoir plus. J'irai voir ce que c'est. Mais vous l'aurez compris, je ne suis pas très test. Je l'ai été à un moment donné avec mes enfants et j'ai vu les conséquences. sur un enfant hypersensible, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un test, vous rentrez dans des cases. Quand vous rentrez dans des cases, dans la société, en tout cas, telle que moi, je l'ai vécu, vous rentrez dans des cursus. Et quand vous rentrez dans des cursus, vous rentrez dans des cases et dans des processus et dans des tests et on n'en finit plus. Et l'enfant finit par être fortement déstabilisé. C'est pour ça que j'ai été explorer, moi, plutôt l'énergie qui cure. et là, on y vient. C'est-à-dire que j'ai vraiment été au fond, au fond du fond du fond derrière le miroir en me disant que ce n'est pas possible. J'ai énormément exploré et à un moment donné, quand on ne trouve aucune réponse, parce qu'on peut faire des tests, c'est très bien les tests, mais à un moment donné, il faut agir quand vous voyez un enfant qui fait une crise d'asthme et que vous sentez que même quand il est sous assistance respiratoire, ça ne va pas, là, il faut aller chercher, on est poussé à aller chercher autre chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher dans mes interactions énergétiques. et en fait, il y a une bonne clé qui est de prendre conscience des interactions énergétiques entre un hypersensible, qu'il soit enfant, adolescent, adulte, etc. De toute façon, ça se fait en parallèle de tous les tests que l'on peut faire et le monde extérieur. L'enfant ou la personne hypersensible a cette faculté de rayonner, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, et cette force vitale qui émane, puisque vous savez, si vous suivez ces conférences, les conférences des canales de l'âme, je pense que vous l'avez déjà intégré, tout ça, vous le savez, vous le vivez, on émane des fréquences, puisque tout est fréquence dans l'univers. J'ai beaucoup étudié ça dans ce temps que j'étais dans l'univers scientifique, j'étais dans les vulgarisations des sciences de l'univers. J'ai pu, pendant de nombreuses années, étudier ça pour pouvoir mettre ça après en regard avec ce que je trouvais de l'autre côté, ce qui je puis dire, c'est-à-dire de l'autre côté du spectre, du côté des approches de type méditation, des approches de type énergétique, des approches de type gestion thérapeutique alternative pour gérer les intolérances. Pour ma part, c'était les... Ma formation, c'était sur la méthode JLV, il y en existe d'autres. Donc, ces approches énergétiques, elles ont une puissance très forte, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà du miroir. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est qu'on va se concentrer sur les ressentis et sur le corps parce que le corps, elle a pied d'entrée. C'est pour ça que quand on fait un burn-out, c'est le corps qui réagit. Quand l'esprit, enfin, quand le mental ne veut pas lâcher, le corps, lui, il lâche parce qu'il sait que c'est une mesure de sauvegarde et quand le corps lâche, c'est une mesure de sauvegarde, c'est une mesure de survie, contrairement à ce qu'on peut croire de plus d'abord, c'est contre-intuitif, mais un corps qui réagit, qui se baptise, qui lâche, un doclicase, etc., c'est une mesure de survie qui est trouvée par notre système. Et donc, qu'est-ce qui va se passer entre, c'est très connu et très identifié dans les relations toxiques, par exemple. Souvent, on ne fait pas le lien avec les personnalités, mais la personne, il y a toujours un bourreau et une victime perçue dans des relations toxiques. La victime va avoir une capacité, une puissance, une force vitale en elle qui va émaner naturellement. C'est un peu comme un phare énergétique qui va attirer les personnes qui n'ont pas cette capacité-là. aux différentes raisons. Et les personnes qui n'ont pas, on a évoqué la fatigue tout à l'heure, je pense que chacun a déjà vécu ça. On discute avec une personne, une discussion qui n'est pas polémique, qui est tout à fait neutre, et on ressort de la discussion, mais alors, on aimait épuiser les civets. on s'est fait phagociter notre énergie, mais c'est, j'irais dans 99% des cas, voir 99,9% des cas, inconscient des deux côtés. Donc, l'hypersensible, à force de vivre cette situation, à un moment donné, il va percuter, il va se dire, attends, là, je ne peux plus, il faut que je fasse quelque chose, il va commencer à l'explorer partout, où il peut, trouver des thérapeutes, ou sur Internet, ou dans le livre, il va se débrouiller pour dire, là, maintenant, je ne peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Et à un moment, on percute en disant, mais c'est à moi de reprendre mon propre pouvoir et de poser mes limites. Et souvent, l'hypersensible, il ne sait pas poser les limites, parce qu'il a aussi une image extrêmement dégradée de lui-même, qui est l'image que lui envoie la société. Pour résumer, l'hypersensible est égal fragile, égal faible, etc. Du coup, est-ce que ça peut amener au fait que, parce qu'il y a beaucoup de témoignages en ce sens, de dire que pour se protéger de cette hypersensibilité, en fait, on a tendance à s'isoler un petit peu ? Absolument. C'est un moyen de protection. Alors, on va s'isoler, vous avez vu le nombre d'ados qui s'isolent derrière les écrans ? Je crois que ça amène un phénomène à un moment qui s'est obligé de cagre. Mais les adultes, vous avez vu comment on se fait affraguer facilement par une bonne technologie. C'est une forme d'isolement, s'isoler dans sa chambre, mais c'est aussi des mesures de sauvegarde. je ne veux pas être, je ne veux pas faire un focus sur les éléments négatifs, mais dans des situations de harcèlement, ça peut être une véritable, une véritable mesure de survie, de s'isoler. Ce n'est pas facile, moi, j'ai observé des situations d'une extrême violence et d'une extrême, une intensité dramatique que j'ai trouvée vraiment extrême. Et il suffit d'aller sur eux. intermède pour trouver des témoignages des parents, des adolescents qui n'ont pas réussi à survivre à ces situations. Donc, on a toute une palette comme ça, de la petite moquerie à, voilà, au citage, si je puis dire, énergétique. Elle est très, 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 très large. Les cartes sont très, très, très larguées. Ce que j'essaie de faire voir, c'est de dresser un tableau global qui est une véritable prise de plan, conscience des liens de cause à effet et qui sont souvent, ne sont pas faits. Et est-ce que du coup, il y a Soledad qui posait une question tout à l'heure, mais peut-être ça peut parler à certaines personnes. Est-ce que quand on est hypersensible, est-ce que c'est une bonne idée de travailler au service des autres ? Ou est-ce qu'il n'est pas faire des boulots, avoir un travail où justement, on soit peut-être moins dans l'aide à l'autre pour moins se faire quand on n'est pas compris, quand on n'est pas reconnu comme hypersensible ? Absolument. Oui. C'est une excellente question parce que c'est la question que tout hypersensible finit par se poser à un moment donné. et donc, eh bien, pour y répondre, pour vous donner mon regard sur cette question, je propose de déjà voir les capacités cachées parce que là, la question, elle sous-tend effectivement quand on est hypersensible, donc on est sensible aux énergies, donc on se prend toutes les énergies et donc on tombe très facilement. On parle maintenant, l'expression est courante, bien qu'elle ne soit encore une fois pas reconnue par la science occidentale, donc la société, mais on parle aujourd'hui de vibrations. Donc, les vibrations ce sont des fréquences qui sont émises et chaque personne émet des vibrations et chaque objet émet des vibrations et donc l'hypersensible va être bombardé de vibrations. Alors, la personne de sensibilité classique aussi, simplement, elle, ça ne va pas l'impacter. Donc, la première urgence et on va venir aux étapes pour gérer cette hypersensibilité, évidemment que, je dirais que la réponse est contenue dans la question, c'est-à-dire que l'hypersensible, lui, il va vouloir aider, il va vouloir contribuer au monde et c'est parce que, par essence, c'est ce qu'il est venu faire sur cette planète et il va avoir ce problème parce que tout humain est venu faire sur cette planète. Mais l'hypersensible, il a une hypersensibilité à ça, c'est-à-dire une espèce d'urgence que l'âme, on va dire, à arriver à faire ça, à exprimer sa créativité, ses capacités et il en est empêché. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment se sortir de cette situation, comment accéder à ses capacités. Alors d'abord, je propose de lister les capacités parce qu'on a beaucoup insisté là sur les problèmes que rencontre l'hypersensibilité essentiel parce que c'est tout qui se traduit dans notre vie actuelle par des situations de souffrance. Voyons maintenant les capacités cachées, c'est-à-dire enfouies, que l'hypersensible va avoir enfoui, mis de côté, mis sous le tapis, appelé ça comme on voulait, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte. Évidemment, plus tôt, on s'en rend compte plus c'est facile puisque l'adulte, il a beaucoup à me cumuler de carapaces et c'est normal parce que notre cerveau, sa conscience est notre survie. Donc, s'il identifie une situation de souffrance, je parle souvent des cours de maths parce que je sais que beaucoup d'enfants ont été remarqués par l'enseignement des mathématiques. Bon, si un enfant de 8 ans, hyper sensible, en plus, qui a des fortes capacités mais qui ne résout pas le problème parce qu'il est terrorisé de parler de ses camarades, par exemple, et que le professeur fait une petite remarque anodine qui fait rire ses camarades, lui, il prend ça comme un tsunami, que fait le cerveau ? Le cerveau, il en dit, oh là là, maths, souffrance, là, c'est terminé. Le cerveau, sa fonction, c'est la survie. Donc, il va bloquer toute situation. Donc, dès que l'enfant va être devant un exercice de maths, panique totale, blanc total, panique, échec, je n'en veux plus parce que c'est une situation de souffrance qui est mémorisée par ses cellules, par son cerveau de cette manière-là. Donc, la première étape, on va venir sur les étapes pour gérer ça et avant, je vais quand même visiter, faire un gros, gros focus, une grosse mise en lumière sur les capacités qu'ont tous les hyper-tensibles, hyper-émotifs, TDAH, ça, ce que vous voulez, toutes les étiquettes qu'on a pu citer. D'abord, on a toujours, et tout être humain, d'ailleurs, a des capacités artistiques, sportives, intellectuelles, relationnelles ou de l'hérison. Simplement, l'hypersensible, eh bien, ses capacités sont hyper-développées ou en tout cas, elles peuvent être hyper-développées. Pourquoi ? Parce que par sa sensibilité naturelle, il y a un accès plus facile à ces capacités-là. Donc, à partir du moment où il va arriver à déverrouiller tout ça, on va avoir soit des capacités artistiques fortes, soit des capacités, quand je dis sportives, c'est dans le mouvement, ça peut être intellectuel, ça peut être relationnel et ça peut être des capacités de guérison. Là, j'ai dressé le spectre, souvent, les hypersensibles sont aussi des multidimensions, des multidimensions. Pas multidimensions, oui, aussi, c'est clair, mais ce n'est pas le mot que je cherchais, c'est un mot plus classique, mais ce n'est pas grave, ça ne revient pas, c'est peut-être pas indispensable de signaler, je ne sais pas. en tout cas, on a des multiscapacités, voilà, et ces multiscapacités, certains vont l'exprimer plus dans des domaines artistiques, les cinq domaines que j'ai cités là, si j'en oublie, n'hésitez pas à témoigner dans le chat. Donc, ces capacités, on a vu que, pour l'instant, elles sont mises sous le tapis. Multipotentiel. Merci. Voilà, merci. Merci, c'est ça. Multipotentiel. À côté de ces capacités-là, qui vont pouvoir être activées et qui, une fois activées, vont permettre à ces personnes de rayonner, mais de rayonner de manière juste pour la société et d'apporter une contribution sous forme d'aide. Moi, j'aime bien le mot collaboration parce que c'est vraiment le mot de l'avenir, c'est-à-dire qu'on va collaborer, tout le monde va collaborer, être en réseau et les hyperfensibles vont, à un moment donné, se regrouper pour construire quelque chose de neuf. Et on le sent déjà parce que ça est en train de se produire là maintenant. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche on va faire maintenant. J'espère que cette session ce soir va modestement y contribuer. En tout cas, c'est son objectif. Donc, ces capacités-là vont être à un moment donné, alors parfois on peut parler dans la communauté un peu alternative mais je garde volontairement des mots un peu classiques pour être, pour avoir une approche la plus ouverte possible. En tant qu'ex-sceptique, je sais que certaines personnes peuvent être assez facilement braquées comme des mots par des expressions comme famille d'âmes mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va parler de famille d'âmes artistiques, de guérison, etc. Donc, ces capacités-là à cacher, elles sont toutes innées chez les hyperversifs, chez tous humains, mais en particulier, disons, elles sont là en hypercapacité dès lors qu'elles sont activées. Les autres formes de capacités, ce sont, on en a déjà un peu parlé, je vais les lister là, on a la clairvoyance, on a la clairaudience, on a la télépathie, vous n'imaginez pas le nombre d'enfants capables de communiquer avec les animaux aujourd'hui, les adultes aussi, mais les enfants, c'est très prégnant. La clairsentience, la clairsentience, c'est le clair savoir, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, on a une info qui nous tombe dessus. Mais on sait, on a une réponse. Certains utilisent ça très bien lorsqu'on leur pose des questions. Souvent, c'est plus, ça nous tombe dessus, donc voilà, on s'appelle le clair savoir. Le clair ressenti, le clair ressenti, souvent, c'est ce travail, c'est la capacité de se sentir avec les mains. Et ça, pour les hypersensibles, c'est très précieux parce que, par exemple, un enfant, on peut lui apprendre à ressentir les énergies sur son corps et lui apprendre à repérer par le biais du corps quel aliment va être bon pour lui ou n'est pas pour lui avant qu'il l'inverse et n'est pas sur la tolérance par exemple. On a la claire perception. La claire perception, c'est assez peu connu, mais moi, je peux témoigner de ça, c'est-à-dire que c'est une faculté. On ne connaît pas une langue étrangère. Imaginez, vous vous rencontrez, vous êtes dans un bus, dans un transport quelconque et vous entendez parler une langue inconnue à côté du bout, par exemple, des russes, le russe, ou n'importe quelle langue, que vous ne maîtrisez, mais alors pas du tout. Vous ne comprenez rien à ce qu'il dit, mais vous savez ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous percevez le sens de ce qu'il dit. Certaines personnes qui sont capables naturellement, qui ont cette faculté, également, sur la lecture, elles vont lire des textes de langue étrangère et saisir le sens sans connaître la langue. Ça reste un peu plus rare que tout ce que je viens de vous citer là. Et puis, vous avez la capacité de vision à distance. Alors, toutes ces capacités-là, il faut savoir que tout humain les a, elles sont endormies, elles peuvent être réveillées. Simplement, les hypersensibles ont un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus naturel à ces facultés-là. C'est-à-dire, en clair, qu'ils auront beaucoup moins de beaucoup moins à s'entraîner pour y accéder. Et l'intuition, ça en fait partie ou pas ? Ou c'est encore autre chose ? Absolument. Alors, l'intuition, l'intuition pour moi, c'est la connexion à une dimension subtile qui porte beaucoup de noms. L'intuition, c'est le nom qu'on va donner qui est acceptable dans notre société. est-ce que c'est la connexion rationnelle ? Mais on va parler aussi de connexion à l'âme, de connexion au soin supérieur, de connexion à ses aspirations profondes, etc. Tout ça est accessible par l'intuition. Effectivement, merci de souligner parce que je ne l'avais pas listé. Or, c'est en plus vraiment l'intuition qu'on va utiliser dans toutes nos pratiques, dans les ateliers dont je parlerai un peu plus tard. Et une autre faculté, cas humain, c'est l'imagination. Alors, il faut savoir que l'imagination, elle est considérée comme une faculté de rêver. imaginer, images, on se crée des images dans la tête. On peut en faire une autre interprétation. Si on utilise, par exemple, les connaissances actuelles en sciences fondamentales, alors, pour ceux qui s'intéressent, on pourra assez facilement aboutir à l'idée ou au postulat que l'imagination est une faculté qu'a l'esprit humain d'aller dans des univers parallèles, qu'il crée humain ou dont il est observateur. Par essence, ce qu'il imagine existe puisqu'il le perçoit. Oui, c'est ce qu'une fois, un monsieur m'avait dit. On parlait de cinéma et de films de science-fiction et il disait on ne peut rien créer qui n'existe déjà. Oui, je suis assez en phase dans mes perceptions avec ce que tu viens de dire. Oui, ça me semble très juste. Voilà, donc l'imagination et tu parlais de dimension tout à l'heure. Oui, bien sûr, l'imagination, c'est la clé qui va permettre d'entrer dans différentes dimensions. Alors, maintenant que nous avons passé en revue tous ces éléments-là, n'hésitez pas à partager pour me dire si j'en oublie, si vous avez d'autres expériences. Je propose maintenant, oui ? Par exemple, là, tu as une question, enfin une remarque qui dit, voilà, la difficulté pour un hypersensible est de distinguer la voix de l'intuition des pensées d'autrui ou des vibrations environnantes. Absolument. c'est terriblement difficile. Moi, la manière dont j'ai géré ça, c'est par la méditation. Premièrement, et comme dans l'environnement de tous les jours, c'est difficile au milieu d'un supermarché ou d'une salle de classe ou d'une salle de réunion de rentrer en méditation, j'ai trouvé un autre outil qui est la gestion par les ressentis du corps. Et là, on rentre dans le pratico-pratique. Je vais vous donner là des outils que moi, je trouve très puissants que j'ai utilisés pour moi, que j'ai utilisés pour accompagner et qui vont vous permettre, c'est un peu les outils qu'on pourrait appeler SOS hypersensible ou situation d'hypersensibilité. Donc, voilà. Je vais vous donner déjà les étapes pour sortir de ces situations et arriver à enfin gérer cette hypersensibilité. La première étape, c'est celle qu'on fait là et heureusement, il se replait donc on peut revoir ça quand on veut. Donc, j'espère que d'autres personnes, même si vous êtes déjà nombreux ce soir, se connecteront et continuent pour qu'il y ait vraiment une démarche qui se fasse dans ce sens, c'est la prise de conscience. la prise de conscience du fait que l'hypersensibilité est au cœur de plein, plein, plein de situations que nous vivons et que c'est aussi notre essence même, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'aller au cœur de nos facultés. Donc, cette prise de conscience là, elle est essentielle. Ça, c'est la clé numéro 1, c'est l'étape numéro 1. Et si vous accompagnez des enfants, là, je m'adresse aux thérapeutes éventuels qui suivent cette conférence, je sais qu'il y a peut-être nombreux là, on est nombreux à suivre aussi les conférences organisées par le canal de l'âme. Cette hypersensibilité, elle peut être prise, c'est un angle d'entrée, quelles que soient les approches que vous utilisez dans votre accompagnement, c'est un angle d'entrée qui est intéressant à prendre parce qu'il a de multiples portes. Donc, voilà la clé numéro 1, prise de conscience. La clé numéro 2, ça va être la SOS catastrophe, c'est gérer l'hypersensibilité. Alors, la meilleure pratique que je connaisse, déjà, les meilleures pratiques sont les plus simples, celles qu'on peut faire partout, c'est passer par le corps. Ça veut dire, d'abord, je vais vous inviter à télécharger, alors, ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement, mais à télécharger une appli qui est une appli gratuite et développée dans une excellente énergie qui s'appelle Respirolax, qu'on trouve sur tout smartphone, appareil, intelligence, etc. Respirolax, c'est ça ? Respirolax, comme respiration, Respirolax. et c'est pour ceux qui ne pourront pas la télécharger ou qui ne voudront pas la télécharger, je vais donner l'équivalent avec un simple stylo. Mais, cette application, elle est toute simple, mais là qu'elle est géniale, elle va vous donner, vous avez une petite bille qui va, vous allez suivre des yeux et qui va vous donner le rythme de la fréquence cardiaque, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez suivre et vous pouvez programmer une minute, deux minutes, trois minutes, jusqu'à plusieurs minutes, faire ça chaque jour en exercice ou faire ça en SOS. Par exemple, vous êtes dans une, vous êtes à l'école, au collège, au lycée, dans votre environnement de travail, grosse panique, que vous êtes en vrac énergétiquement, vous, désolé, mais vous foncez aux toilettes. Parce que, généralement, c'est le seul lieu où on peut être un peu tranquille, mais ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Vous sortez votre appui ou votre stylo et vous faites ces exercices de respiration. Pourquoi ? Parce que, respirer dans la, avec le rythme de votre cœur, ce qui va vous aider à faire cette appli, ça va vous permettre de faire retomber la pression. Ça, c'est la première chose à faire, passer par le corps, par les respirations. Et l'avantage de l'appui, c'est que, comme vous suivez la vie, ça oblige votre mental à se concentrer sur quelque chose de très précis. Ça ne marchera aussi avec une bougie, par exemple, mais c'est moins efficace. Là, c'est là que c'est vraiment génial. Vous voyez, je fais une vie. la pomodinapis, ce n'est vraiment pas mon style, mais là, j'ai vraiment, c'est un outil puissant. Et sinon, eh bien, vous prenez votre stylo et vous suivez la pointe des yeux. Et là, on descend tranquillement sur 5 secondes d'expiration, c'est une inspiration qu'on se fait. etc. Je préfère vraiment, ça, c'est mon petit outil SOS, situation catastrophique. et tout l'accompagnement, les ateliers que j'ai proposés, ça vise vraiment à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va en parler, l'idée, c'est que vraiment, chacun vous connecte avec sa puissance intérieure, soit capable de décider. Et le corps, c'est l'outil qu'on va utiliser. Soit capable de décider, mais pour toutes, on parlait de l'influence de l'intuition et du mental, comment reconnaître cette différence ? C'est simple. Prenez l'outil du corps. Et là, on va voir ça de manière un peu plus en profondeur. Notre corps réagit. On l'a vu. Il réagit de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire qu'un part du temps inconsciente. Quand vous êtes en stress, la respiration va s'accélérer, vous allez avoir dans la gorge. C'est le chakra qui se ferme pour se protéger immunitiquement. Vous avez, on en a déjà parlé, vous avez tout un tas de symptômes. Alors, l'idée, c'est de trouver comment votre corps réagit en situation de stress et comment votre corps réagit en situation de détente totale. C'est plus simple qu'on pourrait le croire. C'est la raison pour laquelle dans la dernière conférence qu'on avait faite en avril, c'était sur les lieux. J'avais donné une méditation pour arriver à ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'on n'a même pas besoin d'entrer en méditation. Il suffit d'être à l'écoute de son corps. Parce que la méditation, ça ne part pas forcément à tout le monde. On se détend, on se relaxe. C'est-à-dire, on fait ça quand on n'est pas en situation de stress. C'est ça dans un moment de calme. Et on va penser, la puissance de la pensée, on va penser à un aliment ou à une boisson, pas un événement, à quelque chose de tangible, de physique. donc un aliment ou une boisson que vraiment nous détestons. On déteste rien que de penser à cet aliment. On se focalise, on imagine cet aliment devant nous et on voit comment notre corps réagit. Alors, suivant les personnes, ça va être très différent. Soit le débattement du corps va s'accélérer, soit, bref, vous avez compris le principe, on va mettre notre corps en situation de stress par la pensée. Notre corps réagit à la pensée évidemment. Et là, on note ce qui se passe. On le fait plusieurs fois. On le fait une fois, on le fait le lendemain. On voit comment notre corps réagit. Ça va être notre balise de stress. Et puis, après, un moment après, on va se focaliser sur quelque chose qu'on adore. Alors là, ça peut être une situation, ça peut être visualiser qu'on est pour allonger dans un super environnement. Ça peut être une matière douce de plume, ça peut être un aliment qu'on adore, etc. Et là, on voit comment notre corps réagit. Très souvent, on va avoir des petits fourmis dans les mains, on va avoir des frissons, ce genre de réaction. Elles peuvent être très variées. et on note. Et à partir de maintenant, on utilise ces deux balises comme des indicateurs. C'est une sorte de GPS interne qu'on active par le corps. Et le GPS interne, il est puissant. Il y a deux autres GPS internes qui sont des sentiments, des perceptions. On a le GPS de la peur, on a le GPS de la joie. En gros, dans toute situation, dans toute question que vous avez, vous avez soit le chemin de la peur, soit le chemin de la joie. Vous hésitez dans un choix à faire. Est-ce que le choix, ce choix-là, c'est le choix de la peur ou de la joie ? Ce choix-là, c'est le choix de la peur ou de la joie ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Ce sont des balises toutes simples. Ce sont les balises essentielles. Et l'accès à ces balises est plus simple pour les hypersensibles parce qu'ils sont plus réactifs. Désolée. Donc ça, c'est deux clés très puissantes que je vous donne là mais qui sont tellement simples, tellement puissantes une fois qu'on a compris ça. Ça peut être pour une personne. Une personne hypersensible, il va, il va, dans les deux secondes, quand vous croisez une personne énergétiquement, vous vous connectez avec elle, il ne fait même pas deux secondes, vous savez, votre corps fait. Comment réagit-il ? Et c'est curieux, cette personne, elle est souriante, elle est avenante, elle me dit des choses agréables. Je ne sens pas, mon corps ne le sent pas. Mon corps a raison, mon corps ne mange à l'air. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment des processus tout simples que je vous invite à faire en continu et travailler vraiment ce, une fois que vous avez calibré un peu la manière de réagir votre corps, et c'est très simple à enseigner aux enfants tout ce que je vous donne là. Vous allez pouvoir vous focaliser sur des choses un peu plus, eh bien aujourd'hui, il fait beau. Vous prononcez ses paroles alors qu'il fait beau et vous voyez comment votre corps réagit. Et puis vous dites, aujourd'hui, il pleut alors qu'il y a un grand soleil et vous voyez comment votre corps réagit. Voilà. Et là, petit à petit et très rapidement, vous avez activé votre GPS interne. et ce GPS interne, utilisez-le en continu. Il va vous aider vraiment à naviguer dans ces énergies. Alors, on peut après passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est gérer justement ce se protéger qui est le grand défi des hypersensibles. Comment se protéger énergétiquement ? Alors là, je vais vous donner une méthode dont on sous-estime complètement la puissance et la capacité. Et là, c'est la puissance de la pensée, la puissance de l'imagination. Aujourd'hui, lui, surtout avec les énergies actuelles, et c'est quelque chose que les enfants font très facilement, déjà se protéger, c'est visualiser alors comme vous voulez. Ça peut être une bulle, ça peut être un bouclier, ça peut être une carapace, ça peut être une élevance bulle en cristal. Donc, visualisez ça tout autour de vous. Utilisez la puissance de la mobilisation. Même si vous n'êtes pas en méditation, ça fonctionne. alors après, peu importe que ce soit un placebo, que ce soit une méthode que ce soit effectivement une énergie que vous placez autour de vous, peu importe, elle fonctionnera à partir du moment où vous activez la puissance de votre intention. et après, vous avez tout un tas de processus et ça, c'est un peu plus long donc on ne va pas l'aborder ce soir. Je vais vous parler des ateliers dans lesquels vous avez proposé ce processus de gestion d'énergie. imaginer que l'énergie soit une boule à pâte à modeler de pâte à modeler imaginaire. Voyez, on peut la modeler. L'énergie se modèle avec les mains. là, je la ressens. Je suis entraînée et je suis sûre que beaucoup d'entre vous font exactement la même chose parce que vous avez avancé dans l'hypersensibilité, vous êtes arrivé dans des méthodes énergétiques et que voilà. Donc, ce qu'on va voir dans les ateliers, c'est comment gérer ces énergies pour éviter de se faire littéralement aspirer énergétiquement et nous allons utiliser des processus ultra, enfin, nous ne voulons pas faire de la magie, nous allons utiliser des processus ultra simples pour rester dans une approche éthique, simple et qui ne va pas avoir d'influence non mesurable sur l'extérieur. Une fois qu'on a appris qu'on a passé ces étapes-là, l'étape suivante d'expérience, c'est qu'on va pouvoir vous connecter avec ces capacités. Voilà, c'est un peu facile à dire. Je vous donne les éléments, vous les prenez à la fois énergétiquement et intellectuellement, après, c'est plus difficile à mettre en place. Donc, ce qu'on peut déjà faire une fois que vous suivez ce processus, c'est tout ça, c'est déjà, c'est une autre clé, se placer en observateur, observatrice. Ça, c'est la clé de la méditation, c'est la clé de la guérison, c'est la clé pour se sortir de toute situation, se placer en observateur et se distancier les émotions. Donc, c'est facile à dire. Je suis harcelée, je suis submergée d'énergie, difficile à contrôler, se placer en observateur, c'est facile à dire. c'est un travail de pratique. Donc, ce que je vous invite à faire déjà, c'est d'avoir un petit carnet et de vous mettre en veille de tout ce qui se passe. Vous interagissez avec quelqu'un, vous êtes fatigué, pourquoi ? Vous notez, vous sortez de table, vous êtes crevé, excusez-moi l'expression, maître. Qu'est-ce que vous allez manger ? Quel aliment vous amenez dans cet état ? Tout ce que nous ingérons et au plan physique et au plan énergétique influence sur notre, ce qu'on appelle maintenant, notre fréquence vibratoire. Et donc, élever ces fréquences vibratoires, c'est élever sa capacité à gérer aussi toutes ces émotions-là. Donc, je vous invite vraiment à noter tout ça. Déjà, si vous avez déjà des approches méditatives ou si vous êtes déjà avancé dans les énergies, c'est facile pour vous d'être dans ces émotions-là dans une sorte de processus. Et une fois qu'on va arriver à se mettre dans une situation où on commence à reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur les relations que nous avons avec les gens, les lieux, les différentes énergies, alors on va pouvoir avoir accès, arriver, pardon, accès à nos capacités, à nos pleines capacités et arriver à les exprimer. et on va découvrir qui vont être les trois clés des ateliers que je vais vous proposer. La puissance de l'attention, donc de la sensation qu'on a sous-estimé totalement, la puissance de l'imagination et puis, on va utiliser autre chose dans les ateliers, c'est l'auto-hypnose. Alors, voilà, je vous ai donné là, j'ai vraiment voulu faire un, c'est comme si j'essayais de mettre en lumière toutes ces interactions. j'essayais de vous donner vraiment des éléments essentiels en étant pas trop long. Dans les ateliers, nous allons, là déjà, vous avez de quoi travailler, vous avez beaucoup de clés. Les ateliers, ils sont faits pour ceux qui veulent être accompagnés, mais être accompagnés sur deux ateliers et récupérer toutes les clés pour utiliser. Donc, ce que je vais vous transmettre, c'est via l'auto-hypnose, essentiellement, et puis via les approches énergétiques, évidemment. Dans le premier atelier, on va voir comment gérer l'hypersensibilité, c'est-à-dire que le processus que je vous ai écrit là, on va le repasser en accéléré avec les outils énergétiques. Et dans le second atelier, on va reconnecter avec nos quatre facilités. Donc, c'est très intense, mais nous sommes à l'air des so-quantiques, je sais qu'on peut le faire. Et comme je vous donnerai à l'heure fois le processus et les clés, vous aurez tout le loisir de le faire avec les reflets. Ces ateliers sont vraiment faits pour ceux, soit qui sont hypersensibles, qui ont déjà avancé, mais qui manquent les éléments, souvent l'élément sur lequel on bloque, c'est justement ce qui était souligné, comment gérer le mental mental et l'intuition. La notion de protection, qui est quand même une notion très, très délicate, parce qu'on touche aux énergies. Et puis, à un moment donné, même si on arrive à reconnecter avec tout ça, il va falloir qu'on franchisse la barrière qui va faire qu'on ne va pas vouloir, parce qu'on a toutes ces mémoires de souffrance. On ne va pas vouloir, on ne va pas oser exprimer notre authenticité, parce que c'est de ça dont il s'agit. L'hypersensible, c'est le fond du problème, l'hypersensible, ne peut pas exprimer son authenticité, parce que la société ne lui permet pas actuellement. Je pense, je sens, que bientôt, elle va lui permettre. Pour l'instant, c'est difficile dans notre société occidentale. Donc, c'est ça qu'on va essayer de dépasser dans ces ateliers, qui sont destinés à vous. Si vous avez déjà découvert votre sensibilité, mais que vous sentez que vous n'êtes pas allé au bout du processus pour vraiment l'intégrer pleinement, c'est-à-dire déployer vos pleins pouvoirs, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, je pense que, quand même, j'ai vraiment fait passer la nécessité de conscientiser ça, que vous disposez d'hyper-pouvoirs et le mot hyper-pouvoirs n'est pas dans le mot trop fort, n'est pas dans le mot surrendu. une fois que vous disposez de ces hyper-pouvoirs, alors là, vous allez pouvoir vous déployer et faire ce que vous avez envie de faire au fond de vous, c'est-à-dire contribuer, collaborer pour une société plus juste. Donc, dites si je me sens. Est-ce que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire ? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Muriel, je ne sais pas s'il y a des questions ou des résonances par rapport à ce que j'ai pu dire. Alors, il y a toujours des questions, il y a toujours plein de... Évidemment, tout ça parle beaucoup à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui te remercient d'avoir expliqué tout ça parce que, justement, ça vient leur expliquer leur histoire de vie, tout simplement. et ça vient les rassurer aussi sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, juste pour les ateliers, en fait, ce sera le 1er et le 8 septembre. Donc, ce seront les mardis 1er et 8 septembre à 20h. Je précise un petit peu les dates. Et juste, il y a Didier qui demande, il ne sait pas si c'est pour lui ou non les ateliers. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens peut-être qui hésitent ? À ta tête ? Alors, je lui ai proposé à Didier de faire le petit ressenti du corps. Que dit le corps ? Est-ce que c'est de la joie ? Ou est-ce qu'on s'inscrit dans l'atelier, par exemple, par peur de rater quelque chose ? Il a la réponse lui-même. Ce qu'on va activer dans cet atelier et si ce n'est pas facile ou pour toi de lier, je vous le dis, ce que c'est simple, alors ces ateliers te seront utiles. Donc, ces ateliers sont faits pour ceux qui ont déjà pris conscience de la réflexion de la sensibilité, qui veulent vraiment arriver jusqu'au bout de ce que je décris et à dépasser les problématiques spécifiques liées à l'hypersensibilité et donc les situations de vie qui en découlent. Ils sont faits pour les personnes et les personnes qui sont en train de se rendre compte ou qui, lors du replay, se rendront compte qu'effectivement, ils n'avaient pas fait un lien et que peut-être que s'ils prennent le fil de l'hypersensibilité, ils vont faire un bond en avant dans leur vie. Et puis, il est aussi destiné à tous les accompagnants, c'est-à-dire les professeurs. Je sais que la communauté éducative s'interroge beaucoup sur ce qui se passe en ce moment dans les écoles. Les animateurs, si vous êtes là, c'est que vous avez une sensibilité, donc vous avez la capacité à accompagner ces gens-là, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les épares pensibles. Les thérapeutes qui ont déjà des pratiques énergétiques, mais qui seraient intéressés par le fait d'intégrer ça. Je vais peut-être en dire un peu plus sur la manière dont nous allons procéder, ce que je vais transmettre. Juste pour préciser, c'est deux ateliers, on n'en fait pas qu'un ou deux, on fait les deux, on s'inscrit pour les deux. Oui, c'est un ensemble de deux ateliers. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble d'un processus dont déjà il y a une semaine entre les deux, sept jours entre les deux ateliers et les sept jours vont permettre une intégration de ce qu'on aura vu dans le premier atelier. Le premier atelier, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment, maintenant, ça suffit, on reprend notre pouvoir, c'est-à-dire qu'on identifie tous les schémas de notre propre vie en lien avec cette hypersensibilité, on apprend à se protéger, et à gérer cette hypersensibilité. Déjà, les petits outils que je vous ai mis ici, très bien, là, on va aller beaucoup plus loin, on va utiliser l'auto-excellence. Donc, on va gagner du temps, on va, c'est pour ça que je parlais du saut quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va, est-ce que je le dis ou pas ? Oui, je le dis. On va par la conscience avoir, apprendre à ajuster son regard pour que la réalité s'ajuste à ce qui est bon pour nous. Je ne sais pas si c'est clair, je vais le dire autrement. Nous allons par la, ce que nous permet l'auto-hypnose, et le mot auto-hypnose est très précis, c'est-à-dire que vous allez vous-même maîtriser le processus pour ne pas défendre le quiconque, en fait. C'est ça que j'appelle reprendre son propre pouvoir. Vous le faites déjà si vous utilisez la voie du corps comme j'ai proposé avec le petit exercice. On va utiliser la puissance de l'imagination et la puissance de l'intention. Et quand je parlais tout à l'heure de la puissance de l'imagination, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on active l'imagination, on se propulse dans un univers parallèle. Est-ce que c'est le bon mot univers parallèle ? Dans une dimension. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on a la capacité de se projeter. Je pense que plein d'entre vous font déjà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, on va aller vraiment sur ce territoire-là pour aller voir qu'on peut activer pour changer la situation. C'est-à-dire gérer notre hypersensibilité, gérer les situations qui en découlent et apprendre aussi à se protéger. Mais vous verrez que se protéger, au final, ça ne va plus être très nécessaire. Je vous apprendrai. Je crois que j'avais mis dans le petit texte que j'utilisais l'approche du géologisme social. Parce qu'en fait, les arts martiaux, ici, on les pratique comme des sports. En arrière, on les pratique comme des arts énergétiques. Et le géoïdité, c'est prendre la force de l'autre dans les arts martiaux pour se défendre. Ils ne sont jamais attaqués. Et bien là, on va utiliser ces processus énergétiques. C'est-à-dire, on ne va plus être dans la... Comment se protéger ? On va être dans je ne suis plus touchée par ces éléments-là. Et on va que ce soit comme des agressions énergétiques. Ce n'est pas toujours facile à expliquer avec des mots. C'est très clair dans ma tête. J'espère que c'est clair pour vous. Mais on va vraiment plonger dans le pratique par l'énergie, par la méditation, par l'autorité. Voilà. C'est le premier atelier. Et le second atelier, vous avez la capacité à vous connecter vous-même sans être embêté par le mental. Et très simple de dissocier le mental. Je vous ai donné une principale. Je vais dissocier la peur de la joie. et passer par le corps pour se faire. On va utiliser ça pour vraiment arriver à ce que vous ressortiez avec une claire conscience de ces capacités et une capacité à les activer. Et pour ceux qui accompagnent les hypersensibles, je donne tout le processus que j'ai mis au point de manière empirique de ce qui a voulu marcher pour moi et tout ce que j'ai pu au fil de toutes ces années observer et mettre en pratique pour essayer de gérer comme je pouvais à l'époque cette hypersensibilité. Ok. Est-ce qu'en deux ateliers, on ne gère pas l'hypersensibilité ? Si ? Par contre, on a les outils pour mieux la gérer au quotidien ? Absolument. Moi, je prends le pari qu'on arrive. Alors, tout dépend d'où on part, évidemment, mais on peut aller très vite parce qu'on prend des outils très simples. Il y a de 5 outils comme là, dès demain, enfin, dès ce soir, vous allez pouvoir télécharger le petit outil que je vous ai donné. J'espère que vous avez pu noter le petit processus que j'ai donné. les différentes étapes, prise de conscience, les respirations, la manière d'activer son GPS interne et la manière de veiller à toutes ses pensées et à toutes les interactions que l'on peut voir et une influence sur le corps. Rien qu'avec ça, vous allez déjà progresser avant le premier atelier. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers ? On prend le raccourci et par la puissance de l'imagination, on va directement taper au niveau de la conscience et de l'énergie éthique. Et après, les choses se mettent en place, on va dire, sur un temps dont je prends le pari que c'est un temps court. Ok. Je réfléchis, je suis en train de me demander, alors ça, c'est très bien, c'est le mental qui dit est-ce que je ne suis pas en train de surprendre les capacités des hypersensibles à gérer leur hypersensibilité ? Non. Non, la réponse est non. Parce qu'une fois qu'on a ces outils-là et qu'on désintègre à sa pratique, honnêtement, on gère son hypersensibilité. D'accord. Ok. C'est mon pareil. Très bien. Eh bien, voilà. C'est noté. C'est noté. Super. Alors, écoutez, il y a juste eu un petit souci technique sur le lien vers l'offre qui n'est pas le bon lien. Donc, je vous ai un peu dit tout ça dans le... D'accord. Et demain, quand vous aurez le lien pour le replay, là, vous aurez le bon lien pour effectivement pouvoir vous inscrire aux ateliers qui, je le redis, seront mardi prochain, le 1er septembre et le 8 septembre à 20h. Donc, vous aurez toutes les infos, le bon lien pour cliquer dessus et vous inscrire dès demain en sachant que là, évidemment, Valérie nous a tout bien expliqué, tout bien détaillé. Donc, normalement, on va tous s'inscrire et on sera tous là pour bien apprendre à gérer tout ça et pour ensuite l'intégrer à notre quotidien et puis le diffuser peut-être autour de nous. C'est aussi ça le mieux. Voilà. Ça, ça, c'est bien le transmettre. Ça, ça serait vraiment l'idée. Génial. Absolument. Super. Écoute, Valérie, je te remercie infiniment pour cette conférence. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui te remercient également. Je crois que tout le monde ne peut pas l'écrire mais ça a inspiré beaucoup de monde et ça a permis d'éclaircir, j'ai l'impression, beaucoup de choses chez les personnes qui sont hypersensibles et du coup, effectivement, même je vois, pour moi, qui suis novice dans ce thème-là, ça permet d'éclairer des situations avec des gens où on peut se dire tiens, en fait, peut-être que ces personnes-là sont hypersensibles et que du coup, il faut les écouter différemment, enfin, avec un regard, ça permet d'expliquer, de comprendre mieux le comportement de certaines personnes et ça, c'est chouette, c'est super chouette. Donc, merci infiniment à toi. Merci à vous d'être là. Merci à vous tous d'avoir passé la soirée avec nous et puis donc demain, vous aurez le lien une fois de plus avec le replay et avec le bon lien d'inscription pour les ateliers et on vous attend nombreux donc mardi 1er et mardi 8 septembre à 20h pour explorer tout ça et Valérie, j'ai envie de te donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour clôturer cette belle soirée sur ce beau sujet pour qu'on fasse de beaux rêves cette nuit ? Et bien, qu'en fait, tout ça, cette hypersensibilité, elle va vous ouvrir que vous avez peut-être considéré, j'improuvez-la, que vous avez peut-être considéré comme un véritable boulet même inconsciemment parce que vous avez cumulé des situations difficiles. Il faut savoir que c'est une super chance en fait et que c'est ce que j'essaie de faire passer ce soir, j'espère que j'ai vraiment fait passer et cette super chance, déjà avec toutes les clés que je vous ai données là, vous avez dès aujourd'hui la capacité de nous rebondir et d'activer votre puissance personnelle. Alors, n'hésitez pas à aller vite. Génial. Allez-y. Bonne soirée à tous. Merci infiniment à toi Valérie. Merci Muriel. Avec grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.